Avec mes copains, on faisait déjà des petits métrages chez nous avec le matériel qu'on avait. Et du coup, j'ai vu la maison des ados qui faisait un concours de courts métrages. Du coup, moi, ça m'a intéressé. Je suis passionnée par le monde du cinéma. Je veux en faire mon métier. C'est un truc vraiment qui me tient à cœur. J'avais bien envie de voir comment ça se passe sur un tournage, de pouvoir être à la réalisation et à la caméra. C'était très, très sympa l'année dernière. Le thème était bien et ça m'a inspiré une super idée. J'ai bien aimé les contraintes imposées. Le fait de devoir filmer avec un téléphone ou une tablette. J'ai pris ça comme un challenge à réaliser. L'idée du festival aussi me plaisait bien. Donc, je me suis lancé. J'ai réuni quelques amis à moi justement qui aimaient jouer et tout. J'ai écrit mon petit truc. On a cherché un scénario et puis on l'a trouvé ensemble. On a filmé chacun son tour. On a joué tous en même temps. Il y a eu beaucoup de galères. Il y a eu beaucoup de claps. On a étalé le tournage sur deux jours. J'ai fait le montage moi-même. Alors, en tout, on a mis six jours. Deux jours de pré-production, deux jours de tournage et deux jours de montage. Filmer, avoir les plans dans la tête, avoir le scénario dans la tête, c'est un truc unique. Cette aventure, c'était extraordinaire. J'ai aimé bien. C'est une super expérience. On s'est beaucoup amusé. C'était magique et je me suis éclatée. On était en équipe, ça a été super. On a passé un bon moment. C'était sympa au niveau technique d'essayer de réussir un film avec un portable. J'ai appris pas mal de choses sur le processus de création et puis sur la façon dont des gens que je n'ai jamais vus peuvent penser de façon semblable ou très différente à la mienne. Ça m'a apporté beaucoup de culture cinématographique. Moi, je ne connaissais rien au monde du cinéma, de la vidéo ni quoi que ce soit. Ça m'a aidé à tout découvrir. Notamment au niveau des plans, des cadrages. Tout en étant assez simple puisqu'il s'agissait d'un pocket film. Ça nous a donné de l'expérience. Ça nous a permis de rencontrer des gens de ce milieu ou pas forcément. Par exemple au cinémède. Ça m'a permis de rencontrer des réalisateurs qui m'ont donné leurs conseils. Mon court-métrage Brocken, il m'avait permis de faire un autre court-métrage que j'ai réalisé qui s'appelait Timeline. Parce que je m'étais fait repérer en gros par un scénariste qui voulait tenter le format pareil. Et ça, c'était une très belle aventure. Et si je n'avais pas fait Brocken, je n'aurais pas pu la faire. Le fait qu'on se soit retrouvés dans une bonne ambiance parce qu'on avait tous cet objectif de créer quelque chose qui serait plaisant à voir, plaisant à réaliser en fait. De savoir qu'à la fin on pourrait partager notre travail avec d'autres gens, c'était assez cool. Mon film projeté, c'est devant 200 personnes peut-être. C'est énorme, énorme. Quand j'étais sélectionné, ça a été ma plus belle récompense comme je disais. Parce que là on avait l'avantage d'être dans une grande salle comme ça, diffusée. Là c'était la première fois, donc ça fait quelque chose, c'est cool. C'est très cool parce que comme ça on peut inviter toute la famille et les amis à voir ça. Je me suis régalé à voir mon film dans un cinéma à Montpellier, c'était génial. Puis ça fait toujours plaisir de voir sa tête sur un grand écran. Au moment de son passage à l'écran, il n'arrête pas de dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. Il avait un grand sourire, il n'arrête pas d'applaudir, il criait. C'est un peu impressionnant, c'est le fait de voir le film à l'écran, qu'il y ait plein de monde. J'avais l'impression d'être comme, vous savez, les poissons dans les aquariums qui sont en exposition. Là où ça m'a fait le plus plaisir, c'est que les vannes qu'on a fait à l'intérieur du film, les gens ont rigolé. Donc on s'est dit, ouais, c'est cool. Enfin, on peut être content de ce qu'on a fait. Le but avant tout, ce n'était pas juste de faire quelque chose pour moi. Parce que j'ai parlé de plein de personnes, j'ai parlé d'un ami, j'ai parlé de ma mère. Je disais qu'on ne faisait rien ensemble et que ce n'était pas normal. Et depuis, on est parti à Nîmes, on est parti au cinéma et je trouve qu'on fait plein de choses encore plus. Et je ne pensais pas que ce film aurait un tel impact. Ça va me faire grandir, je pense, réfléchir, peut-être me remettre en question aussi. C'est se découvrir soi-même. J'ai appris qu'en fait, ce qui entre le plus dans un court-métrage, c'est le travail de l'équipe et surtout bien s'entendre avec tout le monde. Donc ça a été très compliqué pour moi et au final, je pense que j'y suis à peu près bien arrivé. Quand on a fini de le faire, on était super content de notre travail. On se dit, mais est-ce que c'est moi qui ai vraiment fait ça ? Est-ce que j'ai pu produire ça ? Mais comment j'ai fait ça ? On est fiers de nous parce que c'est un travail qu'on a pu réaliser et qu'on peut montrer, qui a abouti. Pour moi, la vraie victoire, c'est vraiment le fait d'avoir fait ce film et d'être allé jusqu'au bout. Ça donne encore plus la patate pour continuer dans ce milieu. De faire mieux. Je me dis que je peux aller encore plus loin. On va recommencer d'ailleurs. Ça, c'est que le début. Si on ne m'avait pas dit qu'il y avait ce concours qui était organisé et que j'avais la possibilité d'y participer, je n'aurais jamais mis la main sur une caméra ou même sur celle de mon téléphone portable. C'est dans un cercle un petit peu plus large que simplement le montrer à des potes ou à de la famille. Ça donne l'opportunité à plein de jeunes de pouvoir diffuser des films qu'ils ont créés eux-mêmes devant beaucoup de gens. Je trouve ça valorisant. En plus, ceux qui auront le premier prix ou quoi, ils seront récompensés. Donc c'est bien, je trouve. De rendre un projet dans un temps limité, ça donne un mini-aperçu du métier peut-être plus tard. On était direct plongé dans le moule et on nous a demandé d'être pas professionnel, parce qu'on ne peut pas être professionnel en commençant notre premier court-métrage, mais vraiment de bosser comme si on l'était. Et je trouve que c'est une super expérience. Ça a été l'occasion de se faire reconnaître. Si on veut bosser là-dedans, c'est toujours bien d'être visionné. Et après, de deux, si ça plaît à des gens qui peuvent nous faire découvrir des choses, nous aider à faire nos projets futurs, c'est toujours bien. On peut faire comme si on était un vrai réalisateur et ça, c'est super cool. Et puis après, ça nous permet en fait, en gros, de savoir si on va continuer dans cette voie ou pas. On peut rencontrer tout plein de monde qui sont à peu près de notre âge, ou même plus jeunes, ou même plus vieux. Et du coup, c'est bien, parce que les rencontres, ça fait beaucoup de choses. De voir le travail de toutes les autres personnes qui sont passées par le même processus que nous, ou un processus similaire dans leur travail, qui ont eu la même question et qui ont répondu de mille façons différentes, avec plein de thèmes, de sujets, de façons de les aborder. L'expérience, elle est unique. On est libre de faire ce qu'on veut. C'est une bonne façon de donner aux jeunes l'envie de faire des films. C'est très accessible à nous. C'est gratuit. Il y a eu une bonne communication autour, justement. Ça a permis de venir aux jeunes pour que les jeunes puissent participer. Ça nous a donné une idée, déjà, pour le scénario. Ça nous a donné une base. Ça nous a motivés pour aller jusqu'au bout du court-métrage. On s'est plus investis que dans n'importe quel autre, parce que dans les autres, on faisait ça pour rigoler. Là, ça a devenu un peu plus sérieux. L'avantage, c'est que les gens qui travaillent à la maison des ados, ils nous poussent à faire nos projets. Ça aide, ça ouvre des portes et ça supprime des obstacles, en fait. Le fait vraiment de savoir à qui parler, qu'il y a des gens qui nous aident, des organisations et tout, en fait, c'est possible, on peut vraiment le faire. Et du coup, les rêves, ce n'est pas vraiment des rêves. C'est juste des projets qui sont possibles. Je suis super content et étonné en même temps, parce que j'ai vu Oussama dans un grand écran au cinéma. Et ça m'a fait un très grand plaisir, pareil, à sa maman. Je trouve ça très bien. Il aimerait en faire sa carrière. Je trouve que c'est très bien, ça aide les adolescents à partir dans l'avenir. C'est peut-être un tremplin dans la vie, peut-être. Je ne m'attendais pas qu'il y ait autant de monde, de telle attention de toutes les personnes. Il était applaudi par toutes les personnes qui étaient là. Très valorisant pour lui et je pense que c'est une image qui va lui rester. Je suis très émeuse, très heureuse, pardon, et très émue. C'était un moment magique, c'était franchement super, super, super. C'est inoubliable, on va dire ça. Je souhaite bonne réussite et merci à la Maison des adolescents. Lancez-vous. On a l'impression qu'un court-métrage, c'est vraiment inaccessible, mais il suffit que vraiment on s'y mette, qu'on ait envie de le réaliser et qu'on travaille dessus pour que ça devienne quelque chose d'assez bon. Il ne faut pas se sentir obligé de faire du film avec forcément un budget, qu'on peut le faire avec tout et n'importe quoi. Justement, c'est un peu le but du concours, c'est de former un film avec un portable. Vu qu'avec un appareil photo, les outils ne sont pas très performants, je crois qu'il faut donner beaucoup de fonds. Mais je crois que ce qui compte le plus, c'est arriver à faire passer des idées sans faire forcément du rentre-dedans. Ne faites pas quelque chose de trop compliqué pour débuter. Essayez de ne pas s'accrocher ou essayer de copier quelqu'un qui a déjà fait quelque chose. Essayez de créer tout seul. Là, vous allez vraiment essayer de faire quelque chose de pas mal. Il ne faut pas se dire que son film est nul parce que c'est notre personnalité et il sera toujours bien. Tony Parker, pour qu'il fasse des super paniers à un million de points ou je ne sais pas quoi, je ne m'y connais pas trop en sport, il a dû se louper plein, plein, plein de fois. Et ce qu'on retient, c'est quand il marque des beaux paniers, mais ce qu'on ne retient jamais, c'est quand il s'est loupé. Et c'est tout aussi important. Donc voilà, n'ayez pas peur et surtout n'ayez pas peur de vous tromper. Et puis si ça ne marche pas, t'as un pied, on retente, il ne faut pas baisser les bras. Et si ça marche, justement, voilà. Et voilà, rien que ça, ça fait plaisir aujourd'hui, voilà. On s'y croit un peu. Attendez, je recommence. Je réfléchirais. Et du coup, oui, en fait, on a appris exactement... En fait, finalement... Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais pas si vous comprenez. Comment ça ? Euh... Et euh... C'est... Elle... C'est moche. C'est pas... Ah oui ? Ah oui ? Ouais. Hum. Ouais, c'était oui. Je sais pas, 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 je sais pas. Voilà. C'était pas la question, déjà. Non, 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 non. ... C'était pas la question. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.